... Alors bonsoir David Clément Bayard, vous êtes l'auteur, compositeur et interprète de cet opéra rock Siddhartha. Alors déjà, est-ce un choix personnel d'interpréter un rôle ? Alors, d'interpréter un rôle ? Non, en fait c'est marrant, c'est parti d'une blague. Quand on a fait les castings avec Magda et Philippe, on était très en attente d'un artiste qui était capable d'interpréter le rôle du méchant. Et donc on l'a tellement attendu, cet artiste, qu'il n'est pas trop venu. Et au bout d'un moment, Philippe et Magda ont fait la blague. Comme j'avais posé ma voix sur toutes les maquettes, ils ont commencé à me faire la blague en disant que j'étais le méchant idéal et qu'il fallait quelqu'un comme moi. Et j'ai beaucoup rigolé, mais je ne les ai pas pris du tout au sérieux. Et puis de blague en blague, ils m'ont dit mais je pense que ce sera une bonne idée. Et quand ils ne souriaient plus, ça m'a fait très très peur parce que je n'ai aucune expérience de scène. Et du coup, j'ai trouvé ça assez fou. Au début, j'ai dit non. Et puis de fil en aiguille, ils m'ont demandé de réfléchir. Et puis c'est vrai que les castings arrivant à la fin, on n'avait trouvé personne qui nous avait convaincus. Donc du coup, j'y ai songé un petit peu. J'ai pris quelques semaines quand même. Et puis au final, j'ai dit oui. Donc voilà. Donc non, ce n'était pas une initiative personnelle. Alors quelle a été votre motivation première pour réaliser une pièce sur Bouddha ? Définitivement, la spiritualité universelle. C'est-à-dire quelque chose qui ne vous enferme pas dans une croyance. Et si vous enlevez tous les dogmes et toutes les croyances des religions, il reste quoi ? Il reste l'aspect divin qu'il y a en chacun. Et c'est ça qui me plaisait énormément. Je trouve que l'homme avec un H majuscule, la femme aussi bien entendu, est beau. Et j'en ai marre d'entendre qu'on est des pêcheurs ou des gens qui sont chargés de fautes sans fin. Et Siddhartha, pour moi, le Bouddha historique est un porteur d'espoir en ce sens qu'il dit vous êtes d'abord des êtres splendides, des êtres divins. Voilà. Est-ce que l'objectif n'était pas justement de faire connaître Siddhartha Gautama au français ? Si, alors oui et non. C'est-à-dire que je pensais que les gens connaissaient beaucoup plus le prénom de Bouddha, du Bouddha historique. Et je me suis aperçu en effet que personne ne connaissait. Très très peu de personnes connaissent le nom du Bouddha historique qui est donc Siddhartha Gautama. Du coup, oui, de fil en aiguille, c'est devenu une motivation. On s'est dit mais finalement, c'est un sujet qui va parler aux gens et pourquoi pas leur faire connaître en effet. Mais au départ, non, c'était pas ça l'objectif du départ. Je pensais que les gens connaissaient. A-t-il été difficile de trouver un personnage pour jouer le rôle principal ? Aucunement. Alors ça, l'anecdote est un peu spéciale, c'est que deux ans avant, je suis allé voir le roi Arthur au palais des sports. Et je suis tombé sur un méchant que j'ai trouvé extraordinaire en méchant et qui était complètement grimé. La moitié du visage était en noir et l'autre en blanc. Il était complètement incroyable, venu de nulle part. Et ce chanteur m'a fait une très grande impression. Et curieusement, j'ai vu en lui un potentiel Siddhartha. Mais aujourd'hui encore, je me demande pourquoi et comment. Parce que quand je vois la beauté de cet homme et comment il était maquillé sur cette scène du roi Arthur, je sais pas comment j'ai fait le lien, mais tout de suite, je me suis dit c'est lui. Donc c'était deux ans avant. Donc non, on n'a pas eu à le chercher. Quand il est venu faire les castings, on a été subjugué. Subjugué. Alors justement, c'est qui ? Il s'agit de Fabien Incardona, bien sûr. Qui avait donc fait le méchant du roi Arthur, qui s'appelait Méliagan. Voilà, et qui avait été déjà assez remarquable. Il avait vraiment attiré l'attention sur ce show. Donc voilà. Donc il est passé du méchant diabolique fou à un sage, un être éclairé. Je trouve ça marrant, c'est une pirouette assez rigolote. Et voilà, il est très beau. Il a quelque chose d'une beauté androgyne comme ça. Et une force qu'on a tout de suite remarqué. Alors le projet a-t-il été difficile à réaliser, techniquement comme financièrement ? Financièrement, ce n'est pas facile de trouver les fonds pour faire un spectacle de cette ampleur-là. Donc facile, non. Non, ce n'est jamais facile. Surtout aujourd'hui. Et surtout en France. Mais bon, quand on se donne les moyens, quand on fait écouter un peu les chansons, quand on parle aussi du fond du spectacle. C'est-à-dire ce qu'on veut procurer aux gens. Cette sensation de ne pas les prendre pour des idiots, de faire du vrai émotionnel, sans avoir des textes bateaux. On essaye quand même de faire des choses profondes. Et bien petit à petit, les gens sont intrigués. Donc au final, voilà. Et techniquement, oui, c'est énorme. Oui, 40 personnes sur scène, de toute façon, ça va être très compliqué. Vous pensez avoir réuni toutes les communautés autour de Bouddha ? Toutes les communautés. J'espère réunir tous les hommes, c'est-à-dire tous ceux, et les femmes, tous ceux qui sont touchés par la beauté de l'être. J'y reviens parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'amour en ce monde pour ce monde. Et quand on présente les beaux aspects de l'humain, il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Sans faire du cucu ou du mièvre. Il s'agit de faire du vrai. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc j'espère toucher les communautés, mais plus spécifiquement l'homme, les hommes et les femmes de ce monde. Voilà. Déjà de ce pays, ce serait bien. Alors justement, pensez-vous que la sagesse de Bouddha est-elle encore compatible dans notre société très matérialiste ? Alors non seulement je la trouve compatible, mais en plus je la trouve indispensable à la transformation nécessaire de cette société, de cette civilisation, de son mode de fonctionnement. Je pense que cette spiritualité universelle, cet amour de l'homme pour l'homme, c'est le vrai futur. C'est-à-dire que la société ne pourra pas se renouveler, se transmuter sans cela au cœur de la civilisation. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc je pense que oui, elle est plus que d'actualité et que oui, elle dessinera le futur. Donc vous pensez que le bouddhisme manque beaucoup d'avenir en Occident ? Oui, il a déjà un passé d'ailleurs. L'Occident a vraiment ouvertement accueilli des bouddhistes venus du Tibet ou de Chine. Donc il y a une demande de l'Occident pour la sagesse bouddhiste. Est-ce qu'elle en composera le futur ? Je ne sais pas. Je ne suis pas venu faire un spectacle bouddhiste. Je ne fais pas de spectacle pour les bouddhistes ou sur le bouddhisme. On raconte l'histoire d'un homme exceptionnel, qui est un maître de sagesse, qui est un initié. Et ça, c'est universel. Le reste, ce n'est pas de notre sort. Bon, vu que vous êtes aussi interprète, avez-vous une formule ou une pratique particulière pour lutter contre le stress avant de monter sur scène ? Oui, bien sûr. Oui, de méditation toute simple, la pensée consciente, des choses comme ça, fermer les yeux, conscientiser sa respiration, des choses très simples pour appeler la paix en soi. Bien sûr, d'assurer au quotidien, avant la scène, ce soir, tout le temps. Absolument. Et enfin, dernière question. Actuellement, dans de nombreux pays, les femmes demandent un équilibre plus juste en droit et en considération avec les hommes. Alors, la philosophie bouddhiste serait-elle source d'un équilibre harmonieux entre ces deux sexes ? Oui, je pense vraiment que oui. Après, dans les traditions, on a plusieurs versions différentes. En tout cas, les femmes étaient effectivement, en effet, accueillies dès le début dans la communauté, qu'on appelait la sangha. Certains nous racontent qu'elle a été séparée en deux, avec les hommes et les femmes d'un côté. D'autres disent que pas du tout. Ils étaient tous autour de Siddhartha. Moi, j'ai opté, bien évidemment, pour que tout soit mélangé, puisque on est au XXIe siècle, donc il n'y a pas de raison. Et je trouve que oui, dans cette philosophie, évidemment, puisque le divin est au cœur de chacun. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait une hiérarchie de quoi que ce soit ? Bien évidemment. C'est sûr. Écoutez, David, merci beaucoup pour cette interview donnée aux reporters du Net. Vous nous rappelez la date de début de... Le 26 novembre 2019 au Palais des Sports. Une tournée peut-être en préparation ensuite ? On espère. On va aller chercher les villes et les régions. Ça, on a très envie. Oui, oui. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.